Professeur impitoyable et énigmatique, connu aussi sous le nom de ninja aux mille techniques et amateur de littérature coquine, il est le mentor de l'équipe 7. Permettez-moi de me présenter Exotide pour vous divertir et aujourd'hui on va braquer les projecteurs sur Kakashi Atake. On va commencer avec une petite anecdote. Masashi Kishimoto avait retardé la création de son personnage qu'il voulait introduire dès le tome 2 de Naruto. Or, après avoir parlé avec son éditeur, Kishimoto repoussa son entrée afin de mieux développer ce dernier. Notre mangaka avait beaucoup de noms en tête pour ce personnage. Kua, Kama, Bota, Nenoki, mais c'est finalement Kakashi qui fut retenu et heureusement pour nous je dirais. La toute première fois qu'on entend parler de Kakashi comme chef d'équipe ne laisse pas indifférent car il a la réputation d'être très sévère sur le test d'admission. Toutes les équipes qui l'avaient testé ont tout échoué. C'est alors que contre toute attente, l'équipe 7 réussit le test et Kakashi leur dit une phrase qui resta à jamais gravée dans sa mémoire. Cette phrase fut prononcée par un membre de l'équipe de Kakashi après sa promotion au rang de Jonin. Mais on y reviendra plus tard. Pour la première grosse mission de l'équipe 7, ils sont confrontés à l'un des 7 ninjas spadasins, Zabuza Momoshi. On nous montre à ce moment là la puissance du ninja copieur. En copiant les techniques de Zabuza grâce à son Sharingan, le détruisant psychologiquement et le terrassant sans trop de difficulté. Tiens, ça me fait penser. Au début de Naruto, nous avions tous une question en tête vis-à-vis de Kakashi. Que pouvait-il cacher sous son masque ? Cette question était devenue tellement présente qu'un épisode hors série a même vu le jour. Nous savons désormais que Kakashi est un putain de beau gosse. Enfin, je m'égare. Bon, passons sur cette histoire et avançons sur le passé de Kakashi. Nous avons eu à la fin de Naruto, je ne parle pas de l'anime et avec ses hors-série à ne plus qu'on en faire, mais bien des tomes. Masashi Kishimoto sort alors un tome un peu spécial. Kakashi Gaiden. L'histoire de la jeunesse de Kakashi. On voit pour la première fois les membres de son équipe qui est composé de Obito Uchiwa, un ninja maladroit avec un grand cœur. Lin, enfin Rin en français, qui est la soigneuse de l'équipe. Et leur mentor, Minato, le futur quatrième Okage. Nous comprenons vite que Kakashi est alors un génie étant diplômé de l'académie à 5 ans, passant au grade de Chunin à 6 ans pour devenir jaunine à seulement 13 ans. Du jamais vu encore au village. Mais un drame arriva. Quand il fut plus jeune, Cro-Blanc, son père meurt car il décida d'outrepasser les règles pour sauver ses camarades, plutôt que de privilégier sa mission. Un outrage pour les règles ninja qui devient le symbole de Kakashi. Lors de la troisième grande guerre ninja, l'équipe Minato est envoyée au front. Et ce qui dut arriver arriva. Lin fut capturée par des espions d'Iwa. Grand dilemme pour les deux coéquipiers, sachant que leur mentor dut partir seul. Ils sont livrés à eux-mêmes. Kakashi, chef d'équipe, ordonna de continuer la mission. Mais Obito ne pouvant laisser la fille qu'il aime, part seule à la rescousse de Lin, tout en prononçant que... C'est en changeant d'état d'esprit que Kakashi rattrapa Obito et secoue Ilin. Mais Obito se fit écraser par des gravats, et du coup, il donna son oeil encore viable à Kakashi en cadeau de promotion. Kakashi obtient le Sharingan, laissant Obito derrière, étant sûr de sa mort. Une enfance difficile ainsi que la perte de ses compagnons ont fait changer drastiquement l'état d'esprit de Kakashi, prenant les habitudes de ses défunts camarades. Parlons un peu de sa personnalité si vous le voulez bien. Avec ce qu'on a vu précédemment, on peut dire que les événements de son enfance ont eu un réel impact sur sa personnalité, en le changeant drastiquement. Kakashi apparaît alors comme quelqu'un de solitaire, calme, détaché et désenvolte. Il arrive toujours en retard et trouve des excuses bidons pour le justifier. L'influence d'Obito a changé ses habitudes. Quand il était jeune, Kakashi était très sérieux, avec un sens du code ninja irréprochable, et de ce fait, toujours ponctuel. Il avait une très grosse lacune sur l'esprit d'équipe qui le conduira à sa plus grosse erreur. Enfin, on sait de lui qu'il n'expose jamais sa vie privée. Elle reste encore un total mystère à nos yeux. Il a toujours une réelle culpabilité vis-à-vis de ses compagnons qu'il n'a pas pu sauver. Et la plupart du temps, il médite de la tragédie sur la tombe de ses amis. Il lit souvent le paradis du batifolage. Il les a tous lus et relie encore. Quel coquin ce Kakashi. Mais contre toute attente, c'est l'une des seules personnes qui résiste aisément au sexy jutsu de Naruto. Une anecdote. Dans la série dérivée Rock Lee no Senzu Full Power Ninden, Kakashi explique à l'équipe de Guy que s'il porte un masque, c'est pour dissimuler les saignements de nez que lui cause la lecture de ses livres coquins. Explication facilement démontable. Durant sa jeunesse, Kakashi portait déjà un masque à l'académie. Or, je doute qu'il en lisait à seulement 6 ans. Kakashi apparaît toujours comme un ninja très puissant, avec des techniques souvent redoutables. Et souvent bidons. Hashtag bilan de souffrance ma gueule ! Sa plus grosse lacune serait son endurance. Effectivement, au cours de la série, Kakashi prendra part à un très grand nombre de combats qu'il ne sortira pas toujours vainqueur. Au final, il est présent dans tous les événements importants, et sa réputation n'est plus à faire. A tel point que tout ce qu'il a entrepris a eu bien des éloges, et on finit par faire de lui le 6ème Okage. Lors de la dernière guerre ninja, il fut confronté à un choc si monumental que tout a changé. Oui, encore une fois. Son ami, mort au combat, était en vie. Dernière petite chose personnelle. A la fin de Naruto, Kakashi obtient enfin le 2ème Sharingan, faisant de lui un ninja avec un Keké Genkai qui ne lui est pas héréditaire. Alors je me suis dit, mais comme on a vu les Sharingan disparaître quand Obito est définitivement mort, c'est qu'il ne les a plus ? Mais si on se dit que si, il les a encore. En tant que 6ème Okage, et sachant la puissance de Obito sur la fin du manga, Kakashi doit être hyper craqué comme ninja. Imaginez la puissance avec les deux pupilles ! Son problème avec l'endurance est restreint, car il peut enfin les activer et désactiver quand bon lui semble, et il a le contrôle parfait de son Mangekyou. En laissant à l'abandon sa seule lacune, Kakashi devient alors l'un des plus puissants Okage de l'histoire du manga. Et j'aimerais vraiment voir un combat du 6ème Okage à pleine puissance. Avec la sortie de Boruto, Kakashi peut vivre une retraite bien méritée, mais en réalité, nous ne savons pas vraiment ce qu'il fait. L'it-il toujours des livres coquins ? Sait-il trouvé une femme ? A-t-il des enfants ? Une vidéo complémentaire à celle-ci est en préparation. Elle sera faite par un autre nombre des thrillers, Addictio. Elle sera complémentaire et vous donnera des détails non recensés dans cette dernière. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Exotit, pour vous divertir.